... J'ai l'habitude de dire que la science est ma langue maternelle, parce que c'est de là que je viens. Et mon parcours m'a amené, de ce fait-là, a me retrouvé souvent impliqué dans des projets qui rapprochent les artistes et les scientifiques. Donc des projets art et science, et aussi dans des projets autour de ce qu'on appelle la recherche en art. Donc les deux, à la fois les relations entre art et science et la question de la recherche en art, sont des choses qui se sont développées beaucoup ces dix dernières années. Alors, pour la question art et science, je pense que vous êtes bien placés ici pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Alors, comme l'a dit Nathalie, le Frénois a fait aussi appel à moi depuis quelques années pour les accompagner sur la question de la recherche en général. Donc je les ai accompagnés sur la mise en route d'un doctorat en pratique artistique. Et puis, ces dernières années, pendant trois ans, j'ai mis en route et j'ai piloté un groupe de recherche qui a réuni des artistes, des scientifiques et des philosophes, et surtout des scientifiques en sciences dures, autour d'une thématique qu'on avait intitulée « L'incertitude des formes ». Alors, ce groupe s'est réuni pendant trois ans, tous les trois mois environ, sur des sessions de quelques jours à chaque fois. Et ça a donné lieu à une exposition qui s'intitulait « Le rêve des formes » qui s'est déroulée au Palais de Tokyo à l'été 2017. Et puis, un colloque qui a eu lieu aussi au Collège de France à la fin de l'exposition. Alors, on avait choisi comme thématique « L'incertitude des formes » pour trouver une thématique qui pouvait intéresser autant les artistes que les scientifiques. Et on voulait s'intéresser aux formes, disons, à l'endroit... On voulait revisiter la notion de forme en se plaçant du côté opposé à celui de la certitude ou de la netteté. Donc, voilà, tout ce qui concernait éventuellement l'imprévisibilité des processus qui génèrent des formes ou l'incertitude dans la perception des formes, par exemple. Donc, en tout cas, ça donnait un thème assez large qui permettait à deux communautés, les communautés artistiques et scientifiques, de se rencontrer. Alors, le groupe était constitué d'un noyau dur d'une quinzaine de participants. Il y avait à chaque fois des invités. La plupart des réunions se sont tenues à huis clos pour essayer de favoriser les rencontres et puis pour que de plus petites entités se forment par affinités lectives entre des artistes et des scientifiques de façon à créer des choses en commun. Et dans l'exposition Le rêve des formes ont été montrées des productions qui ont été réalisées en commun par des artistes et des scientifiques. Alors, je ne vais pas en montrer là, mais vous pouvez vous rapporter au site et notamment à la revue du Palais de Tokyo qui a sorti un numéro qui était consacré à l'exposition. Je vais parler, par contre, juste dire quelques mots sur la façon dont se déroulaient les rencontres. L'idée, c'était que chacun présente un aspect de ses recherches ou bien, pour les artistes, une œuvre, une proposition qui souhaitait investir dans le groupe. Et donc, à chaque fois, c'était des présentations qui pouvaient prendre des formes variées et puis, ils s'étaient accompagnés de discussions. Pour les scientifiques, les présentations étaient souvent des présentations un petit peu classiques, comme on l'imagine, avec un diaporama, etc. Pour les artistes, ça pouvait être une véritable mise en condition ou un contact direct avec les œuvres. Parfois même in situ aussi. L'idée, c'était de sortir un petit peu du format habituel de la présentation telle qu'elle se pratique en science. peut-être que je la pratique là, par exemple. Alors, ce groupe a donné aussi... Donc, il y a, on pourrait dire, les rencontres qui se sont produites dans ce groupe ont été fructueuses au sein du groupe, mais ont continué aussi à perdurer par la suite. Et par exemple, là, il y a deux anciens participants, Annie Klein, qui est physicienne et biologiste, et puis Jean-Philippe Usan, qui est astrophysicien, qui interviennent cette année auprès des étudiants et qui participent, au même titre que les invités extérieurs, à l'accompagnement des étudiants en venant avec leur culture scientifique. Alors, voilà, je vais peut-être dire quelques mots sur les relations entre art et science. Alors, je ne vais pas du tout épuiser le sujet, puisque c'est un sujet qui est évidemment assez vaste, mais je vais plutôt me concentrer ici sur l'approche qui est la mienne et qui est en lien avec le montage de ce groupe de recherche. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse en particulier dans la question des rapports entre art et science, c'est la question du savoir tacite. Alors, j'entends savoir dans un sens assez large, ça peut être à la fois le savoir, les connaissances, mais c'est aussi un savoir-faire, un savoir-faire quand il s'agit de réaliser une expérience scientifique ou bien un savoir-faire technique, et aussi un savoir-être ou une manière d'être, disons. Et tout ça, c'est tout ça que je mets derrière la question du savoir tacite. Alors, c'est en réalité une réflexion qu'on pourrait appliquer, pas seulement à l'art et à la science, on pourrait l'appliquer à beaucoup d'autres contextes, beaucoup d'autres disciplines, on pourrait l'appliquer à tout ce qui s'organise en communauté. Alors, pour l'historien des sciences, Thomas Kuhn, les communautés de recherche scientifique s'organisent suivant ce qu'il appelle des paradigmes. Le paradigme, c'est un terme qu'il emprunte à la linguistique. Et ça, disons que... Alors, il y a une expression qui est passée dans le langage courant, qui est l'idée de changer de paradigme. Les changements de paradigme, ça vient de là. C'est l'idée que les communautés scientifiques s'organisent autour de références communes, autour d'une pratique commune. Et il y a quelque chose qui correspond réellement à une pratique et donc à une dimension très concrète. C'est-à-dire qu'on apprend au contact de ses pairs. On pourrait presque risquer cette paraphrase. On pourrait dire, on ne naît pas scientifique, on le devient. De la même façon que, je pense, on ne naît pas artiste, on le devient. Alors, on peut avoir des prédispositions, mais il y a tout un apprentissage qui se passe par le fait qu'on fréquente une communauté. Les communautés scientifiques se structurent comme ça. Et quand il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire quand il y a un moment quand on change de référent, de référentiel, c'est ce qui arrive dans l'histoire des sciences, par exemple, quand on est passé de la mécanique newtonienne à la relativité générale, ou bien lors de la mécanique atomique classique à la mécanique quantique, ça se passe toujours dans la douleur. Donc ça se passe par des révolutions scientifiques. Donc il y a toute une inertie des communautés qui refusent, en quelque sorte, le nouveau savoir. Donc c'est une dimension... Voilà, c'est une dimension qui est... C'est presque une dimension sociologique, en fait. dans la façon dont se produit la science. Alors si on le regarde du point de vue des disciplines, on pourrait se dire qu'il y a des disciplines scientifiques qui a deux... Il y a comme deux mouvements antagonistes. Il y a un mouvement qui a un mouvement de constitution des disciplines, et puis il y a un mouvement qui va, au contraire, chercher à les rapprocher, éventuellement à les fusionner. Il y a des disciplines qui sont nées de la fusion d'autres disciplines. Par exemple, les sciences cognitives, ou bien alors la bioinformatique. La bioinformatique, c'est née de la rencontre de... Alors, la nécessité de travailler sur des problèmes biologiques avec l'informatique, et ça a impliqué la rencontre de biologistes, informaticiens, mathématiciens, physiciens, chimistes, etc. Alors, plus récemment, on pourrait parler aussi des cultural studies ou des visual studies. Ce sont des sciences nouvelles qui naissent à l'interface de plusieurs sciences. Alors, on aura envie de trouver des vertus positives à l'idée de la transdisciplinarité ou de l'interdisciplinarité. Mais on peut trouver aussi des vertus aux disciplines. Parce que finalement, une discipline, elle se constitue pour ne pas tout reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'il y a... On se constitue un corpus de savoirs partagés et c'est à partir de là qu'on peut travailler. Alors, oui, la question... Pour la question des disciplines, c'est vrai en sciences, mais aussi en arts. Par exemple, ici, à la même époque, Adorno s'est inquiété de ce qu'il appelait l'effrangement des arts, c'est-à-dire le fait qu'il n'existe plus de démarcations franches entre différentes disciplines. Voilà. Alors, est-ce que... Alors, je disais que... Dans une discipline, il y a la constitution d'un savoir et d'un corpus de référence. Il y a aussi la constitution d'un langage qui est propre à une discipline. Et c'est aussi la constitution d'une façon d'être. Alors, par exemple, on ne se comporte pas de la même façon dans un vernissage ou dans un colloque scientifique. Mais entre les disciplines, on peut voir aussi qu'il y a des différences d'usage. Par exemple, une sociologue m'expliquait que quand il fallait faire un exposé en sociologie, on commençait en général par raconter une anecdote. Et ensuite, on déroule les choses. On va dans la théorie. Mais pour des... En sciences dures, on ne commence pas comme ça. En sciences dures, on commence par poser des définitions et puis dérouler les conséquences de ces définitions par faire ce qu'on appelle un état de l'art. Ce genre de choses. Alors, juste pour mentionner, en sociologie, il y a un sociologue qui est un des représentants de l'école de Chicago, qui s'appelle Erwin Goffman, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur la question de la mise en scène de soi. Alors, c'est un livre en deux tomes qui prend la question de la représentation théâtrale comme paradigme, justement, pour étudier la façon dont on se comporte en société, au sein d'une communauté, en interaction avec d'autres communautés. Alors, on pourrait aussi avoir une vue éthologique sur la question. Ici, alors là, je passe allègrement de la sociologie à l'éthologie animale. Donc, c'est un éthologue qui a été rendu... qui s'appelle Jacob Bonhuxcule, qui a été rendu célèbre, notamment par Deleuze, qui a cité un exemple qu'il prend dans son livre, qui est l'exemple de la TIC. Alors, Huxcule s'est intéressé à ce qu'il appelle... une notion qu'il appelle « Humwelt » en allemand, qu'on traduit en général en français par « monde propre ». Et c'est l'idée que notre perception du monde est relative à nos organes sensoriels, à notre capacité à nous mouvoir, etc. Et donc, c'était un pas important dans une forme de décentrement. C'est-à-dire qu'habituellement, les animaux étaient étudiés toujours du point de vue humain. Ce qu'a amené Bonhuxcule, c'est cette idée que, en réalité, il faut se décentrer et il faut se placer du point de vue des animaux pour essayer de les comprendre. Alors, on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans le monde animal. Si on prend les mammifères, on imagine qu'il y a beaucoup de choses en commun dans le système perceptif. Mais si on prend des animaux plus éloignés, c'est assez... ce n'est pas forcément le cas. On peut prendre un exemple trivial. celui des oiseaux. Par exemple, les oiseaux sont tétrachromates. C'est-à-dire qu'ils ont dans leurs yeux quatre types de pigments. Là où, nous, on en a trois. Donc, ça veut dire que la synthèse additive des couleurs chez les oiseaux, elle se forme différemment. Et donc, la catégorisation du monde... En informatique, quand on fait de l'analyse d'images, par exemple, on parle de segmentation. La segmentation du monde, elle se fait différemment. Donc, face à une même scène, les formes que l'animal va reconnaître sont très différentes. Alors là, c'est un petit dessin qui illustre le... Je crois qu'il est tiré du livre de Jean Huxcule. Il illustre le monde perceptif de la coquille Saint-Jacques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une coquille Saint-Jacques, mais ça a plein d'yeux. En fait, il y a toutes les petites pédoncules qui sortent quand la coquille s'ouvre, ce sont des yeux. Donc, ça a des centaines d'yeux. C'est difficile d'imaginer ce que voit une coquille Saint-Jacques avec son... Je parle de Vons Huxcule ici dans ce contexte-là parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance de forme. C'est-à-dire que les communautés, en développant un langage, en développant des références qui leur sont propres, ont développé aussi une certaine perception du monde. Et toute la question du rassemblement ou du rapprochement entre disciplines, ça peut être vu sous le prisme de cette... Enfin, sous ce prisme-là, sous le prisme de la reconnaissance de forme. Comment reconnaître des formes ? Comment se faire reconnaître en tant que forme par l'autre ? Et puis, c'est aussi une... Bon, c'est aussi une question qui m'intéresse parce qu'elle déplace toute... C'est une approche, disons, qui m'intéresse parce qu'elle déplace toutes ces questions très humaines au sein d'un théâtre plus large qui est aussi le théâtre non-humain. Donc, le savoir, le savoir-faire, la façon de se présenter, la question de la reconnaissance des formes, ce sont pour moi des compétences qui correspondent à une culture. Alors, il y a eu, à la fin des années 50, une conférence qui est restée célèbre d'un chimiste et essayiste qui s'appelait Charles Percy Snow. qui... Alors, sa conférence s'appelait « Les deux cultures ». Elle avait pour objet de critiquer, je crois, le système britannique qui donnait plus de poids à la littérature qu'aux sciences dures. Mais ce qu'on a retenu, la postérité, c'est surtout la scission qui existe entre deux cultures. D'une part, les humanités qui comprennent toutes les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, l'art, etc. Et d'autre part, les sciences dures. Pour moi, il me semble qu'on n'est pas... Alors, on pourra en discuter. Là, ici, je brosse un petit peu à gros traits, en fait. C'est-à-dire que je... L'idée, c'est aussi d'après qu'on puisse discuter de ces choses-là. Alors là, c'est vraiment à gros traits. C'est-à-dire que j'ai repéré quelques dates. Qui correspondent... Alors, pourquoi j'ai... C'est juste que ça permet de faire une... De se donner quelques petits repères temporels. Et surtout, de voir qu'il y a... Parce qu'on disait que ça fait une dizaine d'années qu'on parle beaucoup des relations entre art et science. Pour voir qu'il y a eu plusieurs vagues, en fait. En quelque sorte. Et alors, peut-être une des toutes premières vagues, c'est qu'il y a cherché à rapprocher artistes, scientifiques... Artistes et scientifiques autour de la technologie. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler Art, science, technologie. Elle a eu lieu aux Etats-Unis autour de... De... Rassemblements qui s'appelaient Experiments in Art and Technology. Qui ont donné lieu à des... À des... Une série de performances historiques qui s'appelaient les Nine Evenings. Voilà, là, c'est une... C'est une... Une performance de Rosenberg, je crois. Et puis, à la même époque, en 1967, il y a la création du Center for Advanced Visual Studies au MIT, à Boston. Alors, ils ont refait leur site, apparemment. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les... À toutes les archives. Je vous invite à aller faire... À aller faire un tour. Alors, donc, ça, c'est aux Etats-Unis. Donc, bon, voilà. C'est juste pour donner des repères. En France, il y a eu une première vague sur la question art et science. Qui est... Qui a été... C'était une... Une enquête qui avait été confiée à un compositeur qui s'appelle Jean-Claude Risset. Donc, là, vous voyez la lettre de... La lettre de mission qui était envoyée par Claude Allègre à l'époque. Et qui a donné lieu à un rapport qui est connu sous le nom de rapport Risset. Qui étudiait un petit peu tous les rapprochements entre art et science en France et toutes les possibilités de rapprochement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les noms qui sont dans ce rapport, en fait... Moi, je ne les connais pas. Ce ne sont plus des gens qui sont forcément actifs sur la scène art-science d'aujourd'hui. C'était une... Une première vague, en quelque sorte. Alors, juste... Bon, je vais finir là-dessus. Pour revenir à la question des deux cultures, voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas réellement sortis de cette scission qui existe entre deux cultures. Alors, on trouve... En science, on trouve des... On trouve des... Des voies critiques, comme celle de... Jean-Marc Lévy-Leblon ou d'Isabelle Stengers, par exemple. Donc, Lévy-Leblon parle de... Lévy-Leblon parle de l'idée d'une remise en culture de la science. Et il critique par là l'idée que la science est devenue très techniciste et qu'elle s'est coupée de... Elle s'est coupée du monde, en général. Elle a tendance à s'isoler. Et il dit aussi, avec un certain humour, qu'il faudrait des critiques de science, comme il y a des critiques d'art. Donc, pour moi, cette scission, elle existe toujours. Elle a, il me semble, ses origines aussi dans le système éducatif. C'est-à-dire que très tôt, dans le système éducatif, on nous demande de choisir entre une orientation, d'un côté, soit on est littéraire ou... D'un côté, soit littéraire ou artistique, de l'autre côté, soit scientifique. Voilà. Donc, c'était en tout cas une des raisons d'être de ce groupe de recherche. C'était de pouvoir favoriser le rapprochement de ces cultures-là. De façon à faire émerger les savoirs tacites qui existent entre ces disciplines. Voilà. Je vais rien dire de plus là-dessus. mais peut-être qu'on peut en discuter par la suite. Bon, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez poser des questions. Voilà. Alors, comme l'a dit Nathalie, moi, j'ai au départ une carrière scientifique. Donc, la collaboration, chez moi, se passe de façon interne, de façon endogène, comme on pourrait dire un physicien. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mon travail comme artiste. Alors, vous avez vu que j'ai choisi un titre un petit peu énigmatique, choréomorphisme. Alors, je vais m'en expliquer. Quand Nathalie m'a demandé de préparer, d'intervenir ici, elle m'a demandé si je pouvais parler des bioformes. Alors bon, ça m'a un petit peu intrigué. Je me suis demandé ce que c'était que les bioformes. Je me suis dit, c'est peut-être le biomorphisme, c'est-à-dire cette pratique qui consiste à s'inspirer du vivant ou de la biologie pour créer des formes. Et donc, bon, je me suis dit, c'est peut-être ça. Alors, il se trouve qu'en réalité, elle faisait référence à la bioinformatique, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, mon champ de recherche principal en sciences. Et d'ailleurs, c'est intéressant au passage de noter que dans bioinformatique, et donc dans informatique, il y a forme. Informatique, c'est un mot valise qui veut dire information automatique. Donc, l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. D'ailleurs, c'est surtout en français qu'on utilise le mot informatique. En anglais, ils disent computer science. D'ailleurs, en français, on dit aussi, on est un des rares langues à utiliser le mot ordinateur. En espagnol, on dit ça. l'ordinateur, ça a une origine religieuse, vous pourrez vérifier. C'est le grand ordinateur. En anglais, c'est l'idée de calculateur. C'est plus pragmatique, c'est plus simple. En tout cas, dans informatique, il y a l'idée de forme. Donc, dans information, il y a forme. Dans informer, il y a forme. Alors, on a un peu perdu cette idée-là en français, mais c'est resté, en anglais, c'est resté. Le verbe to inform, en anglais, il veut aussi bien dire informer qu'appliquer une forme. C'est intéressant aussi de voir que quand on informe, quand on applique une forme, précisément à son ou ses interlocuteurs, ce que je suis en train de faire en ce moment. Je communique des formes. Alors bon, ça, ce n'est pas tout à fait mon propos. En tout cas, je me suis interrogé sur cette question du biologique. Et dans mon travail artistique, je ne fais pas vraiment référence au biologique. Alors, dans le groupe de recherche, il y avait un artiste qui s'appelle Jonathan Pepp, qui travaille, lui, sur des... Il travaille avec des robots qu'on appelle en anglais soft robotics. Et donc, il travaille avec... Donc, ce sont des robots qui sont bio-inspirés. Donc, il travaille avec des formes qui viennent du... Voilà. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc, les formes qui m'inspirent, je viens au départ du cinéma expérimental. Et je... Mon regard porte plutôt sur des choses qui sont liées au rythme, au corps, et notamment le rapport du corps avec l'image. Et donc, alors, même si je ne suis pas dans le champ de la danse, pas du tout, en fait, je me suis dit que, voilà, ce serait plutôt des choréoformes, ou bien alors des formes choréo-inspirées, ou du choréomorphisme, si on veut. Voilà. Alors, bon, je... Évidemment, j'ai cherché sur Internet ce que les théoriciens avaient pu dire sur le choréomorphisme. Et j'ai... Je n'ai rien trouvé. Donc, ça n'existe pas. Donc, voilà, j'ai choisi ce concept qui n'existe pas pour... Comme fil directeur pour vous présenter mon travail. Alors, je vais revenir un peu aux sciences. Donc, la question des morphismes, justement, c'est une question qui me rappelle mes premières recherches en mathématiques. Alors, à l'époque, mon livre de chevet, c'était ce livre « Categories for the Working Mathematician » de Sondas MacLean. Et, alors, bon, je vais vous citer des noms qui ne vous diront pas grand-chose, mais qui étaient mes héros, mes références à l'époque. C'était Sondas MacLean, Samuel Heilenberg, qui sont les deux inventeurs dans les années 50 de la théorie mathématique des catégories. Ou bien, alors, Charles Eressmann, ou bien Alexandre Grossendik. Vous avez peut-être entendu parler d'Alexandre Grossendik ? Alors, Alexandre Grossendik, il est très connu, c'est considéré comme un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. C'est un petit peu comme si je disais Marcel Duchamp ou bien Marina Abramovic. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'était mes gros. Donc, voilà. Ça, c'est un extrait de l'introduction du livre en question. Alors, bon, vous voyez que je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques, à moins que vous ayez envie. mais je vais faire, bon, je vais plutôt faire un survol d'avion. Et, voilà, je vais juste quand même vous dire un petit peu de quoi il retourne. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Alors, ce qui est au cœur de la théorie mathématique des catégories, c'est précisément la notion de morphisme. Donc, on les appelle aussi des foncteurs. Mais bon, ce sont des morphismes. Donc, la notion de morphisme, c'est une notion, c'est une transformation entre des espaces munie d'une structure. Donc, c'est ce qui permet de comparer des objets mathématiques. Alors, bon, un isomorphisme, c'est un morphisme qui préserve les propriétés des objets relativement à la structure sous-jacente. Donc, par exemple, quand on s'intéresse en géométrie, les isométries sont des isomorphismes. Elles vont... Une isométrie, c'est par exemple une translation ou une rotation. Alors, elles appliquent une... Elles transforment un objet en un autre, mais elles préservent les distances, les angles, etc. Donc, bon, en tout cas, la notion de morphisme, c'est une notion qui est au... qui est au... de la théorie des catégories, mais qu'on retrouve partout en algèbre et en mathématiques en général. Alors, après, les morphismes eux-mêmes peuvent aussi devenir des objets. Et on peut... Donc, on peut prendre l'ensemble des morphismes qui est muni d'une structure qui vient de la loi de composition des morphismes et puis faire des morphismes de morphisme. Donc, ici, voilà, c'est un morphisme de foncteur ou un morphisme de morphisme et c'est ce qu'on appelle une transformation naturelle. Alors, bon, là, c'est pareil, je ne rentre pas du tout dans les détails, mais c'est juste pour montrer, c'est un principe assez général en mathématiques. C'est comme ça que l'abstraction procède souvent en mathématiques, c'est-à-dire qu'on monte dans des degrés d'abstraction en faisant des choses comme ça. Alors, bon, ici, ce qui m'intéresse, c'est que ça s'appelle une transformation naturelle. C'est assez... c'est assez curieux de voir qu'on arrive ici à un tel degrés d'abstraction que... Alors, on pourrait s'attendre à un nom très très compliqué et en fait, non, les mathématiciens ont choisi un nom très simple pour nommer cette chose-là. Comme si, finalement, on avait pu de... on est tellement loin d'un référent premier en quelque sorte qu'on ne sait plus très bien comment nommer cette chose-là. Donc, c'est très différent par exemple des... Je pense par exemple aux machines qui ont précédé l'invention du cinématographe par les frères Lumières qui avaient des noms comme le zoétrope ou le phénakistiscope, le praxinoscope, voilà. Donc, les mathématiciens, en général, préfèrent utiliser des mots d'alancourante. Alors, ici, c'est un petit extrait d'un livre que je vous conseille de Pierre Berloquin qui s'est essayé à une psychanalyse des mathématiques. Il a... Alors, bon, le titre fait référence au titre d'un ouvrage de Freud. Et Evariste Galois, c'est un mathématicien qui est... Alors, c'est un peu le Rimbaud des mathématiques. C'est un mathématicien qui est mort en duel pour une histoire de cœur à l'âge de 21 ans. Et qui a légué mathématiques qui a révolutionné toute une partie de l'algèvre. Donc, il y a tout ce qu'on appelle la théorie de Galois. Alors, au début du 20e siècle, il y a eu toute une transformation de la façon dont on conçoit les mathématiques. et enfin, la fin du 19e et début du 20e siècle. Et la façon dont on... Alors, je ne sais pas comment s'est enseigné maintenant les mathématiques, mais à mon époque, on était encore dans une forme très très axiomatique. C'est-à-dire qu'on partait... Quand on imagine, par exemple, la géométrie, on part des axiomes. Et à partir des axiomes, on va dériver des théorèmes, etc. Et donc, il y a une construction comme ça, logique, en partant des bases et tout ça. Et c'est une vue assez particulière des mathématiques, mais c'est une vue récente. C'est-à-dire qu'autrefois, on ne considérait pas les mathématiques sous cet angle-là. Et donc, au début du 20e siècle, il y a eu ce qu'on appelait le programme de Hilbert. Donc, David Hilbert était à l'origine de cette chose-là. et il a eu cette petite phrase pour expliquer ce que c'était que l'approche axiomatique. Il disait, en fait, on peut continuer à faire de la géométrie en remplaçant points, lignes, points, droites et plans par table, chaise et puis choppe de bière. Tasse, mais bon, en allemand, c'est plus une choppe de bière. Donc, on pourrait... Donc, les mathématiques, finalement, deviennent un jeu sur les relations, sur les symboles et qui peuvent s'abstraire des objets qui sont en dessous. Alors, bon, je vais quitter un petit peu les sciences pour venir à là. Je me suis inspiré de ça pour réaliser une petite vidéo qui était... Alors, j'ai réalisé ça, j'ai appelé ça prélude à la transformation naturelle. parce que c'est quelque chose que j'aimerais réaliser avec des mathématiciens professionnels, mais là, c'était au cours d'un atelier qui rassemblait des artistes et puis des philosophes et des théoriciens en général. Donc, j'ai profité de l'occasion pour faire une sorte de maquette ou en tout cas pour essayer le dispositif et puis je l'ai montré ensuite à quelques occasions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Donc, ce sont des interviews, je vais vous montrer un petit extrait après, où j'ai demandé aux théoriciens de s'adresser à moi comme s'ils s'adressaient à un expert, comme s'ils étaient dans un colloque scientifique et puis sans chercher à vulgariser leurs propos, comme si je comprenais ce qu'ils me racontaient. Après cette première performance, je relève certains mots récurrents, ce sont souvent des mots techniques et je lui ai demandé de rejouer cette performance mais en remplaçant certains mots. Donc, je lui suggérais, alors après, parfois, c'était... On m'a décidé ensemble des mots choisis mais qui étaient des mots du langage courant. Voilà. Et c'est cette deuxième performance que j'ai filmée. Je vous montre un petit extrait. Je ne sais pas s'il faut que je... Pour moi, c'est mieux. J'ai fait un petit extrait. Je me suis... Je me suis... Je ne sais pas... J'ai fait un peu... Je me suis... Je me suis déroulée. et tu ignores quel règne de l'achat en tant qu'héroïne du tir. Cela dit, il faut la question savoir s'il y a une mesure pour lire, ou si nous pourrions réunir, confronter l'onésine, mettre par rapport à l'onésine, pour que l'échelon puisse en sortir et réunir des échelons de l'onésine que l'onésine peut-être partir du suivi. C'est juste un petit extrait. Ce qui est assez intéressant dans la vidéo, c'est de voir la façon dont chacun utilise différemment le langage. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est ce qui se produit quand on regarde une image en coupant le son. Quand on regarde quelqu'un parler en coupant le son, on peut regarder le journal télévisé par exemple, comme ça. On prend conscience de choses qui sont occultées quand on a le langage, enfin la langue. Donc ici, il y avait cette envie aussi d'annuler le discours qui est porté et véhiculé par la langue. C'était juste un petit clin d'œil aux mathématiques et puis aussi une façon d'exprimer mon intérêt pour le langage, et plutôt pour l'absence de langage ou pour ce qui se situe au-delà ou en deçà du langage. Je vais vous présenter trois pièces et puis après je m'arrêterai et puis on pourra entamer une discussion sur l'une des choses. Alors ça c'est une installation qui s'appelle Volatil, qui a un nom portugais aussi parce qu'à l'époque je vivais au Portugal. En portugais c'est voadores volatil, qui veut dire littéralement volatil, volatil. Je ne pouvais pas traduire l'ambiguïté qui existait en français en portugais. Mais ça lui donne un nom un petit peu comme une espèce d'animal. Ça me plaisait bien. Ça se présente comme un projecteur éclaté dans chacun des morceaux. C'est un projecteur vidéo de fabrication personnelle où chacun des morceaux sont simplement posés. Et puis je projette une image sur un petit carnet à dessin qui est posé au sol. Et cette image, on voit un avatar, un corps qui peut ressembler à un dessin à la sanguine qui bouge sur le cahier. Comme si c'était littéralement un dessin animé. La façon dont j'ai produit ces images proviennent en réalité d'une autre installation que j'avais réalisée quand j'étais étudiant au Fresnois en 2006. Donc ça date déjà un petit peu. J'avais travaillé avec un laboratoire de recherche scientifique qui s'appelle l'INRIA qui a été coproducteur du projet. Et qui développait des systèmes de motion capture, de capture de mouvement sans capteur. C'est-à-dire que ça fonctionnait uniquement avec des caméras. Et donc il n'y avait rien d'intrusif. C'est ça qui m'intéressait en particulier. C'est-à-dire que pour mettre ça en place comme une installation, ça me permettait que tout ça se passe sans que le public soit équipé. Donc il y a un système de quatre caméras qui sont disposées dans l'espace. Et à partir de là, ils arrivent en temps réel à reconstituer la forme tridimensionnelle en mouvement de l'objet ou de la forme qui est au centre de la scène. Alors voilà, l'installation en question s'appelait « S'il prend appui au sol, la verticale de son centre de gravité tombe dans le polygone de sustentation. » Ce qui est la définition de l'équilibre. Et j'avais créé une... Donc il y avait une enceinte d'une salle dans laquelle le public pouvait pénétrer seul, en principe, qui était un espace sonore qui réagissait aux gestes de la personne. Donc la personne, en rentrant dedans, entendait un orchestre en train de s'accorder. Et donc j'avais suggéré qu'elle trouve une position d'équilibre à l'intérieur de cet espace, en laissant ouvert tout à fait l'interprétation de cette question-là, trouver une position d'équilibre. Et donc quand on bougeait, on entendait cette... On faisait varier l'orchestre qui était en train de s'accorder. Et on avait un retour sonore de ces gestes. Et à l'extérieur, le reste du public pouvait voir l'avatar 3D de la personne qui était à l'intérieur recontextualisé dans un monde virtuel. Un monde virtuel complètement nu. Et à certains moments, l'avatar... Donc il y a au départ un référentiel galiléen. C'est-à-dire qu'on a une plateforme sur laquelle existait l'avatar. Et à un moment, l'avatar bascule en gravitation. Et donc on perd le référentiel galiléen. Et les mouvements qui sont produits à l'intérieur de l'enceinte deviennent... Enfin changent de nature complètement. Et puis ensuite, ils retombent sur le sol. Et là, ils se retrouvent environnés de... Ils se retrouvent artificiellement re-socialisés. Ils se retrouvent environnés des avatars, des personnes qui sont passées avant. Voilà, donc là, c'est à l'intérieur de toutes les pratiques qui étaient permises. Il y a même des gens qui ont fait rentrer des animaux. Alors oui, je vais vous montrer des petits extraits de... Alors là, il n'y a pas besoin de son. ... ... ... ... ... Alors oui, on pouvait voir aussi... Donc on pouvait voir tout le processus. Tout le processus était à vue. On voit le... On voit tout le trajet de l'image qui est en train de se former. Et en particulier, on voit l'image sur le... Sur la petite dalle LCD qui est projetée par le projecteur. Donc... Même si c'est une image qui est numérique, On voit qu'on retrouve une certaine forme de magie qui est propre à la... Bon, premières expériences de cinéma. Premières expériences de projections. Alors ça, c'est quand l'avatar est en gravitation. Vous voyez que là, c'est quelqu'un qui se tient debout simplement. Donc en gravitation, ça donne des choses assez différentes. Alors là, on a l'impression que c'est un pivot en 2D. Mais en réalité, à un certain moment, on s'aperçoit que c'est vraiment du... C'est quelque chose qui se passe en 3 dimensions. Un aspect qui m'intéresse particulièrement et que j'ai développé dans une autre installation dont je vais vous parler après, c'est ce qui se passe au moment où on est... On cherche à reconnaître une forme, mais on ne la reconnaît pas immédiatement. Donc ce qui se produit dans le... Entre deux, qu'est-ce qui se passe quand à un moment on reconnaît une forme, on la perd, on a l'impression de reconnaître une autre forme et puis on reconnaît une autre, etc. ... ... ... ... ... Merci. Je vais vous présenter une autre installation qui est en rapport avec la précédente, à propos de ce que j'ai mentionné sur la question de reconnaissance de forme. Celle-ci s'appelle « Close encounters of a remote kind ». On pourrait traduire ça littéralement par « rencontre rapprochée à distance », une sorte de paradoxe. Ça fait référence aussi au film de Spielberg « Rencontre du troisième type ». En anglais, c'est « Close encounters of a third kind ». L'installation se présente ainsi. C'est une grande image qui est projetée au sol. On voit apparaître des formes noires sur fond blanc qu'on ne reconnaît pas forcément immédiatement. La première fois où je l'ai présentée, c'était dans un lieu qui s'appelle le 180 à Dunkerque, qui est un ancien corps de ferme. J'ai projeté directement sur le sol. J'avais enduit le sol de talc pour pouvoir avoir une surface... Il était juste légèrement enduit de talc. Ça me donnait une surface blanche, légèrement laiteuse. Mais j'avais gardé toutes les aspérités du sol. L'image était bien carrée ou rectangulaire, proche d'un carré. Mais la projection n'était pas zénitale. Le faisceau arrivait d'une double porte battante, qui était comme on le voit sur un des côtés de la grange. Ce qui fait que l'espace était dégagé. C'est-à-dire que quand on a une projection au sol, on peut peut-être avoir envie de regarder en haut pour voir de bien le faisceau. Et là, quand on se balade autour, on a le sentiment que l'image est liée au sol plus qu'au plafond. Il y avait aussi beaucoup de poussière et donc on voyait aussi le faisceau lumineux qui se projetait sur le sol. Alors, d'où viennent les images ? En réalité, elles viennent d'un aquarium public qui est situé au Canada, qui a posé devant un bassin où nage 3 baleines blanches une webcam pour diffuser en permanence sur Internet ce qui se passe dans le bassin. Et donc moi, je récupère ce flux vidéo en direct et j'ai un algorithme qui va traquer les baleines, donc un algorithme de reconnaissance et de suivi de forme qui va traquer les baleines pour en produire un agrandissement. Et c'est cet agrandissement qu'on voit. Alors, l'image est simplement passée en noir et blanc et inversée pour que les baleines apparaissent comme des formes sombres, comme des ombres. Et donc, c'est simplement cet agrandissement qui est projeté au sol. Alors, à certains moments, l'algorithme va suivre sa cible. À certains moments, il va la perdre pour en suivre une autre, parfois juste pendant une fraction de seconde. Parfois, sa cible, ça va être juste un reflet dans l'eau. Donc, ce qui va être agrandi, ça va être quelques pixels de l'image. À d'autres moments, ça va être une zone un petit peu plus grande. Et donc, il en résulte un rythme et des anamorphoses de l'image qui sont assez particulières et en tout cas, qui ne sont pas produites par des décisions humaines, puisqu'elles sont ici produites par un algorithme. Alors, je vous montre un petit extrait en situation. Alors là, c'était dans l'exposition Le rêve des formes au palais de Tokyo. Donc là aussi, c'était projeté directement au sol. Non, là, j'étais pas... j'avais pas envie de talk. Mais j'ai dû négocier quand même mon espace parce que j'ai eu quelques petites difficultés. Au début, j'avais une ligne en plein milieu de l'écran et donc on avait envisagé de mettre un écran. et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de le projeter directement sur le sol pour différentes raisons. En particulier, déjà, un petit peu comme je le disais dans l'installation précédente, pour revenir à une forme de simplicité. C'est-à-dire que même si derrière, il y a quand même tout un appareillage technique un petit peu compliqué ou parce que c'est numérique, il y a quand même une simplicité où on revient à des formes premières. Voilà. Et puis le sol amène aussi d'autres... Il amène des formes qui sont propres et qui sont... qui s'ajoutent aux formes que je projette et qui s'ajoutent aussi à l'imaginaire que je mets dedans. Et ça, ça m'intéresse aussi. Et à chaque fois que je l'ai... Alors, je vous montre encore un petit extrait là. Donc là, c'est l'image que je projette directement. Enfin, un enregistrement de l'image. Donc, à chaque fois que je l'ai montré, je me suis adapté au lieu. Et donc, j'ai trouvé des configurations différentes. Alors, je l'avais exposé en particulier dans un festival au Brésil, à Rio, où on avait fait une projection dans une piscine. Donc, on avait... Alors, j'avais essayé de faire une projection directement au fond de la piscine. Alors, ça aurait été... J'aimais bien l'image de... Comment ? Oui, une piscine remplie d'eau. Une vraie piscine, en fait. Une piscine qui était dans le lieu d'exposition. Et je me suis dit que ça pourrait être assez beau d'avoir au vernissage des personnes... Enfin, des invités qui nagent dans la piscine avec l'ombre des baleines en dessous. Donc, mélangeant leur ombre à celle des baleines. Mais bon, finalement, en ayant fait quelques essais, je me suis rendu compte que c'était quand même mieux. C'était plus proche de mon idée d'origine de projeter sur une surface. Donc, sur un écran. Et donc, on a immergé un écran juste en dessous de la surface de l'eau. J'étais à 5-10 cm en dessous de l'eau. Parce que l'eau a amené beaucoup de bruit. Comme l'image est elle-même bruitée. Du bruit sur du bruit, on voyait plus grand-chose. Je crois que j'ai eu... Ça, c'est encore une image à Dunkerque, au 180. Là aussi. Voilà, ça, c'est à Rio. L'aspect est complètement différent parce qu'avec l'eau, on a aussi la réflexion des bâtiments derrière, comme si on était sur une surface vitrée. Là, on voit peut-être mieux là-dessus. Il faut brasser de la toile vinyle. Il faut brasser des écrans. C'est projeté sur un écran. Ah non, c'est projeté sur un écran. Mais là, comme je disais tout à l'heure, ici, c'est pareil, j'ai repris... Je projette une des fenêtres du bâtiment à côté. Et donc, l'image... Voilà, mais malgré tout, logiciellement, je rétablis une image carrée. Et donc, on peut avoir le sentiment comme une image qui apparaît de façon magique. Et ici, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'on sentait tout le poids de la piscine. Donc il y a tout le poids de l'eau, ce qui donnait aussi... Alors, même si je ne projetais pas dans l'eau... Enfin, bon, si, c'est légèrement dans l'eau. Il y avait quand même une surface qui recevait les images. On ressentait quand même la force physique de la masse d'eau qu'il y avait en dessous et qui rappelait la masse des baleines. Alors, bon, je vais vous montrer une dernière installation. Et puis, je finirai là-dessus. Alors, celle-ci s'appelle Imagine an Eye. Alors, elle tire son nom d'une citation d'un cinéaste expérimental qui s'appelle Stan Brackage. Alors, en substance, Stan Brackage disait imaginez un œil qui soit vierge de toute représentation et qui s'engage dans le monde comme il s'engagerait dans une aventure de la perception sans avoir catégorisé le monde déjà par sa mémoire ou par le langage. J'extrapole un peu. Donc, ici, l'installation se présente comme une projection sur un ancien tube cathodique d'une image qu'on voit apparaître des corps, là aussi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, je suis parti du test de Turing. Alors, le test de Turing, c'est un test qui a été inventé par Alan Turing dans un article qui fait référence en intelligence artificielle qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence. Enfin, le titre est un petit peu plus long, mais bon. où il essaie de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et il part d'un test, il part d'un jeu qui s'appelle le jeu de l'imitation qui consiste à deviner en interagissant, voilà, en chatant avec, derrière un rideau, enfin, en chatant sans les voir avec deux interlocuteurs, un homme et une femme, qui consiste à deviner qui des deux est un homme et qui est une femme. Et donc, il est parti de ce jeu pour imaginer son test où il s'agit de déterminer, par une interface de chat, si on a affaire à un humain ou si on a affaire à une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est intelligente, ou elle est, enfin, disons qu'elle est dite intelligente au sens de Turing, si elle passe le test, c'est-à-dire si l'examinateur est incapable de faire la différence entre les réponses de ces deux interlocuteurs. Et donc, alors, j'ai imaginé de façon fictionnelle que, j'ai imaginé deux modifications à ce test. J'ai imaginé d'une part que ce serait, que l'interrogateur serait une intelligence artificielle, et j'ai imaginé qu'au lieu que le test se passe par le canal restreint d'une interface de chat, ça passe par la vision, et ça passe par le corps. Alors, c'est aussi une façon d'exprimer le fait que la définition d'intelligence au sens de Turing, c'est quand même une définition très cérébrale, en fait, de l'intelligence. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on pense par exemple à la victoire de Deep Blue sur Kasparov, ou bien plus récemment de AlphaGo sur Lee Sedol, donc les victoires de l'ordinateur aux échecs ou au Go, on est dans une intelligence artificielle symbolique qui fait complètement abstraction du corps. Donc voilà, il y avait cette idée de partir du test et d'y amener du corps. Je suis parti aussi d'une autre bizarrerie dans la langue anglaise, c'est que le mot fitness, que vous connaissez, qui correspond à la pratique de gymnastique, c'est aussi un terme technique de la théorie de l'évolution, la théorie darwinienne. Le fitness, c'est la capacité qu'a un organisme à survivre dans un environnement donné. Donc son adaptation, en quelque sorte, fit. Et donc je suis parti de cette bizarrerie, et j'ai récolté sur YouTube des films de personnes qui faisaient du fitness. Et puis aussi des films de robots anthropomorphes. Et puis j'ai donné ça à reconnaître à une intelligence artificielle. Et donc c'est ça que j'ai mis en scène de cette façon-là. Alors je vous montre juste quelques extraits. Je crois que je dois avoir un petit extrait vidéo. Merci. 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 J'avais proposé aussi à Nathalie de projeter deux propositions, mais peut-être, je voudrais d'abord éventuellement s'il y a des questions, et puis après j'en parlerai. Merci. Oui, c'est une série de petites séquences vidéo, donc là j'en ai montré juste une, j'ai montré un humain en l'occurrence, qui pratique du fitness. Donc alors il se trouve qu'il pratique du fitness dans la nature, dans un endroit où il y a un petit muret comme ça, circulaire, et donc ce qu'on voit apparaître c'est l'algorithme de reconnaissance de forme qui suit cette forme. Et donc l'image qui apparaît en filigrane derrière, c'est le résultat de l'addition de toutes les images, c'est une sorte d'image qui trace, qui garde le... Alors ici il se trouve que la caméra ne bouge pas, donc cette image reste, finalement c'est imprimé comme si elle est imprimée sur la rétine, alors que dans d'autres cas, la caméra n'est pas forcément fixe, et donc le fond se détériore en fur et à mesure. Alors là, bon, c'est pareil, j'ai montré qu'une séquence, mais c'est vrai que si on en voit plusieurs, on comprend peut-être mieux la différence. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, j'ai commencé pendant ma thèse, bon, j'y connaissais pas grand chose d'ailleurs à l'époque, donc j'ai commencé à faire... Au début, j'ai récolté des films de famille sur des brocantes, sur des braderies. En fait, je suis tombé une fois sur des films en Super 8, et puis j'ai commencé à les collecter, et puis j'ai collecté aussi des projecteurs. Et puis j'ai commencé à bricoler avec les projecteurs, et puis à faire du cinéma expérimental avec ça, en live. Donc j'avais tout un ensemble de projecteurs, et puis tous les dispositifs électromécaniques, je me modifiais les projecteurs. Alors, au cinéma expérimental, il y a des pratiques qui consistent à travailler sur la chimie de la pellicule, par exemple, pour l'altérer, ce genre de choses. Et moi, je n'ai pas trop fait ça. J'ai travaillé plutôt sur les machines de projection, sur la mécanique, sur les... Et sur... J'ai construit aussi des... Après, j'ai commencé à construire des machines de projection, et donc j'ai travaillé avec... Alors c'est assez empirique, en fait, finalement, ça part d'une... C'est assez ludique aussi. J'ai commencé à... J'ai commencé à faire des performances avec des musiciens. J'ai notamment beaucoup travaillé avec un artiste sonore qui s'appelle Julien Klaus. Et puis, je me suis intéressé au cinéma expérimental, mais je suis venu de là, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé, je ne me suis pas dit... Voilà, je n'ai pas eu des cours sur le cinéma expérimental qui m'ont donné envie de... Donc ça a commencé par une pratique, puis après, je me suis dit, peut-être que je ne suis pas le premier à faire ça. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont aussi fait des choses comme ça. Et donc, c'était ma porte d'entrée. Il y a eu... Disons que la première épiphanie, je crois, c'est le moment où j'ai... Alors, je faisais aussi... À l'époque, je prenais des cours de... Des cours... J'avais pris des cours le week-end au... Ce centre qui s'appelle... CERAP, je crois, maintenant. À Oisem, au centre d'art plastique. À Ariap, voilà. C'est l'Ariap. Et... Donc, je faisais des sculptures. J'avais commencé à faire des sculptures. Je faisais de la peinture sur rhodoïde. J'ai raté aussi le rhodoïde. Et puis, un jour, j'avais récupéré un projecteur diapo. Et puis, j'ai commencé à projeter ça. Et il y a une magie, en fait. Dès qu'on fait des petites choses sur un bout de support diaphane, on le met comme ça dans un projecteur. Et puis, il y a... C'est la magie originelle de la... De la lanterne magique, quoi. C'est-à-dire, voilà. L'image apparaît. Et donc, j'ai... C'est comme si j'avais... J'avais revécu ça. C'est une... C'est ça qui m'a donné envie de commencer à travailler avec l'exemple. Et... Donc, après ma thèse, j'ai décidé de me consacrer à mes projets artistiques. Et donc, j'ai candidaté au Frenouin. Et donc, j'ai fait... J'ai fait... J'ai fait une école d'art au Frenouin. J'ai fait une école d'art au Frenouin. J'ai fait une école d'art au Frenouin. Et où est-ce que vous avez fait une école d'art au Frenouin ? J'ai fait une école d'art au Frenouin. Je faisais référence à la mécanique quantique. À l'époque, on avait un modèle de l'atome, qui était le modèle de Rutherford, qui était un modèle inspiré de l'astronomie, inspiré du système planétaire. C'est-à-dire qu'on a un noyau de protons et de neutrons, et puis on a les électrons qui gravitent autour. Comme des petites planètes, voilà. Et donc, c'est un système... C'est un système... C'est un modèle. On n'a jamais pu observer un atome. Donc, c'est un modèle qui appartient à une théorie, qui permet de penser ce que c'est que l'atome. Mais, pour penser la mécanique quantique, il faut se débarrasser complètement de ce modèle, parce qu'il n'est pas du tout adapté à la mécanique quantique. Et donc, le modèle amène une image, si on veut. Une image dans un sens très large. Ce n'est pas forcément l'image... C'est l'image qui correspond à une... Et pour pouvoir changer de paradigme, il faut se débarrasser de cette image pour penser autrement et amener d'autres images. Alors, de la même façon, en mathématiques, quand on a découvert les géométries non-uclidiennes, à l'époque, c'était très difficile de les accepter, parce qu'on n'en avait pas de représentation. On ne savait pas. Alors, c'était beaucoup plus facile à partir du moment où on a pu trouver des représentations des géométries non-uclidiennes sur une sphère ou dans un plan hyperbolique ou sur les endroits de la sphère. Donc, ça, c'est une partie de ma réponse. Après, concernant l'imagerie scientifique, moi, j'avoue que je suis assez attiré par, comme tu as pu le voir, peut-être, par des images qui ne respectent pas forcément les canons de la beauté de l'imagerie scientifique. En imagerie scientifique, on aime bien des images qui sont avec des couleurs très... un piqué impeccable, des couleurs... Par exemple, là, j'ai en tête toutes les imageries au microscope, par exemple, ou au télescope, qui sont des très belles images. Moi, j'en suis effrayant. Là, si on attend suffisamment longtemps, vous allez voir que mon fond d'écran va s'allumer et qu'on va avoir des images du cosmos. Mais elle me laisse peut-être une empreinte moins forte que d'autres images. Dans la conférence que j'avais donnée au Collège de France, je pense à la suite de l'exposition de Le rêve des formes. J'avais pris l'exemple d'une... Alors, j'ai peut-être... Je crois que je l'ai là. J'ai cette image. Voilà, ça, c'est l'image de la structure de... C'est une image de l'ADN qui a été prise en cristallographie par un rayon X. Et qui a... Donc, elle a été prise par... Une chercheuse qui s'appelle Rosaline Franklin. Et c'est cette image qui a permis à Watson et Crick, deux autres chercheurs, en 1953, de découvrir la structure en double hélice de l'ADN. Elle a fait... C'est des expériences... Voilà, elle était sur le sujet. Donc, elle est... Je ne sais pas exactement en quel type de... Je ne connais pas les détails techniques. Oui, je ne connais pas bien cette technique. C'est la diffraction au rayon X. Donc, je pense que ce sont des techniques indirectes, à mon avis. Ce n'est pas du microscope. Et le... Alors, oui, cette image-là, je trouve que c'est un bon exemple parce que quand Watson écrit que l'on vue, c'est la citation de Watson. Il dit, voilà, quand j'ai vu cette image, la bouche, les mâchoires m'en sont tombées et mon cœur a commencé à battre sa chamade. Et donc, c'est assez... C'est assez intéressant parce que cette image, finalement, c'est une image assez pauvre. Elle est pour les... Pour... Bon, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il y a derrière, en fait. Je parlais tout à l'heure de savoir tacite. Si on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière l'image, elle paraît assez banale. Sauf pour la personne qui sait l'interpréter. Donc, voilà. Alors, l'imagerie scientifique aussi, on peut aussi se demander à qui elle se destine. Est-ce que c'est une mise en scène de la science ? Est-ce que c'est la science qui destine ces images au grand public pour faire valoriser ces recherches ? Ou alors, est-ce que ce sont des images qui sont véhiculées à l'intérieur même de la recherche scientifique et qui participent au savoir, à la constitution du savoir et des théories ? qui se boulent et des théories ? effectivement c'est une bonne idée on pourrait faire de la musique on pourrait mettre ça sur un tourne-disque et puis un tourne-disque adapté et puis voir ce que ça produit comme son et après il y a des bon c'est sûr qu'il y a des quand on reconnait des formes aussi on va chercher sans savoir ce qu'il y a derrière forcément on associe une forme à une autre mais on fait constamment ça donc dès qu'on dès qu'on on est face à des formes elles éveillent elles vont déclencher des choses dans notre mémoire et elles vont éveiller d'autres formes et et Merci. 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 Je prends. Oui, c'est vrai que, ceci dit, je suis resté dans un format assez classique. J'aurais pu faire une conférence performance. Ceci dit, j'ai quand même choisi un titre peut-être un peu décalé volontairement. Mais c'est une question difficile pour moi de savoir comment présenter. Je pense que c'est une question difficile, à mon avis, pour tout le monde. Comment présenter... Peut-être là, je m'adresse aussi aux étudiants. Comment parler de son travail artistique ? C'est une question qui n'est jamais complètement résolue. Comment en parler en laissant vivre ? C'est-à-dire sans non plus interpréter soi-même trop son travail. Donc, il y a un régime de langage aussi à trouver qui n'est pas forcément simple. Donc, bon, si ça se trouve... Oui, alors bon, voilà. J'avais prévu juste... Il y a deux petits films. Il y a un film qui dure huit minutes, je crois. C'est un extrait d'une conférence de Stephen Hawking. Je ne sais pas si vous connaissez tous Stephen Hawking. C'était un physicien qui était... Alors, il est décédé cette année, en mars, je crois. qui était atteint d'une maladie neurodégénérative depuis sa jeunesse, en fait, depuis le moment de sa thèse, je crois. Et qui était en fauteuil roulant et progressivement perdu ses capacités, notamment sa capacité à s'exprimer. Donc, depuis de nombreuses années, il parlait avec une voix de synthèse, qui est brevetée, d'ailleurs. Donc, il est connu pour toutes ses apparitions médiatiques. Et donc, voilà, cette vidéo-là m'intéresse justement pour une certaine forme de mise en scène qui est faite par la science. Et j'avais écrit un petit article dans les nouvelles d'Archimède que vous pourrez trouver sur mon site, si vous voulez, qui s'appelle Can You Hear Me ? Où j'avais imaginé cette... J'avais décrit cette scène comme si je parlais d'un spectacle de danse, en quelque sorte, de danse contemporaine. Enfin, bon, pas tout à fait, parce qu'à la fin, au bout d'un moment, je parle de Hawking et puis je parle de cette mise en scène de la science. Donc, on peut en discuter. C'est aussi un sujet assez vaste, la question de la mise en scène. Et le deuxième petit film, c'est une expérience qui dure quatre minutes, je crois. C'est un film qui s'appelle Recombinant et qui est un mélange de deux paysages où je suis parti d'une analogie qui existait entre le montage d'un film et puis ce qui se passe dans l'expression des gènes dans l'ADN. En fait, quand l'ADN est exprimé en gènes, peut-être que vous avez vu ça au lycée, j'imagine. Il y a un processus qu'on appelle le processus d'épissage. D'abord exprimé en ARN et ensuite l'ARN est un processus d'épissage qui ressemble exactement au montage. C'est-à-dire qu'on va couper des bouts. Il y a ce qu'on appelle les introns et les exons. Je crois que les exons, c'est ceux qu'on retire et puis les introns, c'est ceux qu'on garde. Donc, la molécule d'ARN est découpée. Il y a des mécanismes biologiques qui vont faire ça automatiquement, qui vont le découper, qui vont le recoller, exactement comme quand on fait du montage cinématographique. Donc, je me suis inspiré de cette analogie pour générer un film expérimental comme ça. Après, c'est un petit film expérience. C'est un musicien qui s'appelle Eric Maestri qui fait la musique. Je vais abandonner et avec, vous y dépônez, je remercie toute la말ie. Sous-titrage ST' 501 ... 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